Après quelques semaines de travail dans le village de Payou, je commençais à constater que mes efforts portaient leur vie. Les enfants revenaient à l'école et ma salle de classe était claire. Au son de la guitare d'Albert, le musicien du village, je continue mon travail de rattrapage scolaire pour les enfants des scolaires ici. Malgré le fait que les autres enfants ne soient pas ici au campement, nous allons prendre de l'avance, n'est-ce pas ? De sorte qu'en nous retrouvant à l'école lundi, que nous puissions être un peu plus avancés. Et lorsque l'école était finie, je suivais les parents en forêt afin de poursuivre mon travail de sensibilisation. En cette saison, la cueillette du miel sauvage était l'une des activités principales de la communauté. C'est au cours de l'une de ces récoltes que j'ai eu l'idée d'utiliser la musique d'Albert, et notamment la chanson « Papa » qui parlait de la transmission traditionnelle du savoir chez l'Albert pour faire un coup de musique aux enfants. nous allons traduire une chanson d'Albert, une chanson porteuse d'un message très fort sur l'éducation que nous allons écrire et que nous allons chanter. Mes enfants, on revient ici devant, nous allons ensemble traduire les premières paroles du chant, n'est-ce pas ? Très bien. Quand on chante, le refrain là c'est lequel ? Qui connaît ? Papa ? Papa ? Papa ? Montre-nous ce que tu as appris sur terre. Papa montre-nous ce que tu as appris sur terre, n'est-ce pas ? Oui. C'est que papa, donc c'est les enfants qui crient alors que papa vraiment montre-nous. C'est que papa, c'est que papa est bien. N'est-ce pas, vous voulez que vos parents vous montrent ce qu'ils ont appris sur terre ? Non, non, non. Est-ce que papa doit partir avec ce qu'il connaît ? Non, 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 non. Voilà, ce que papa connaît, il ne doit pas partir avec. Il doit vous transmettre cette éducation, n'est-ce pas ? Très bien. On continue avec le premier couplet. Qu'est-ce que le premier couplet dit ? Il faut d'abord parler à Mbaka, et puis on traduit. Papa, c'est bien, c'est bien. Tu as dit ? Oui, c'est bien. Mon père, mon père, le travail est chiant. Oui, et quoi d'autre ? Attends, je vais chanter. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette chanson attirerait aussi les parents vers l'école. Il donnera lieu, sans doute pour la première fois, à des discussions parents-enfants sur l'éducation. Pour les enfants, la salle de classe n'était plus une prison. Mais un lieu de vie, de joie, de rire. Grâce à la musique, si importante dans la culture bacane, ils apprenaient à vaincre leur timidité. L'école était redevenue le centre du village, un catalyseur de dialogues intergénérationnels. Je n'en ai pas de vie avec l'ensemble des enfants. Je suis née pas de vie avec l'école, mais je suis née pas de vie. Je suis née pas de vie à la personne, je suis née pas d'un père à la maison. Je suis née pas d'un père. J'étais parfaitement intégré dans la communauté. Les parents me faisaient confiance, les enfants aussi. Et par mon biais, ils croyaient à l'éducation. Mais qu'adviendra-t-il des enfants Baka de Payou et des autres une fois que le programme Caret sera terminé ? Retourneront-ils à l'école ? C'était là tout l'enjeu des programmes d'éducation pour les minorités du Campeon. Pérenniser les solutions pour faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé le goût.